Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo pour vous parler d'ordre et de chaos. Je pense que la période est propice à ce que vous puissiez apprendre par ma voix et par ma sagesse sur l'ordre et le chaos. Pour cela j'ai sorti des anciens textes que j'avais écrits pour mon ouvrage L'éveil des consciences que nous allons ressortir en mai si Dieu le veut. Donc je vais vous lire ces petits textes qui j'espère vous permettront d'avoir une vision plus claire du monde et de mieux le comprendre pour mieux le vivre. Donc je vais vous lire ces petits textes simples, petits textes qui feront de vous des gens plus éveillés. Le premier petit texte s'appelle « Il n'y a pas de hasard ». Le chaos ayant l'éternité devant lui pour expérimenter d'une façon aléatoire tous les enchaînements vibratoires de l'énergie « À un moment donné X, il ne peut qu'apparaître l'ordre, c'est-à-dire le rythme de l'intensité et de la fréquence dans la vibration dont découle tout l'univers ordonné que nous connaissons. » C'est l'instant zéro. Il n'y a pas de hasard. Le monde, Dieu, l'homme ou la conscience ne peuvent qu'être. Le second texte s'appelle « Le chaos ». Que ce soit au niveau physique, biologique ou sociétal, le chaos est une recherche anarchique ou aléatoire d'ordre ou d'équilibre. En cela, le chaos peut être considéré comme faisant partie de l'ordre, en permettant de passer d'un système à un autre, permettant au niveau biologique ou sociétal de remplacer un système devenu obsolète et non viable par un nouveau système mieux adapté à un nouveau milieu. Le troisième petit texte s'appelle « La vie et la conscience ». La mort, c'est la stabilité. Le chaos, c'est le mouvement désordonné. Entre le chaos et la stabilité, il y a la vie oscillant du trop au pas assez. La vie, c'est la recherche d'équilibre. Et ce n'est que dans cette recherche d'équilibre que la conscience existe. Un autre petit texte. Le porteur de lumière. Celui qui apporte la vérité sur ce qu'est réellement le monde, apporte la discorde et le chaos. Car en éclairant le monde par la vérité, il détruit les dogmes, le plus souvent faux, qui unissaient les hommes et stabilisaient la société. En éclairant le monde, le porteur de vérité génère la désunion. Ainsi, certains accepteront son message, d'autres le combattront. Et ces groupes s'opposeront dans la violence. Les uns défendant l'ancien ordre, les autres se battant pour le nouveau. Quoi qu'il advienne de ces luttes humaines, il n'est pas sûr qu'un ordre établi sur la vérité soit plus efficace qu'un ordre établi sur le mensonge. L'important étant l'ordre et l'union. Et le dernier petit texte sur le hasard. Le hasard, c'est juste des enchaînements logiques qui dépassent notre capacité d'analyse. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous fera comprendre que si nous sommes en période d'épidémie, c'est qu'il y avait des déséquilibres dans nos sociétés. Et que le chaos que génère l'épidémie dans nos sociétés n'est autre qu'en fin de compte une recherche par la vie dont nous faisons partie, d'un nouvel ordre pour atteindre une nouvelle stabilité. Stabilité illusoire, mais désordre perceptible. La vie avance toujours par déséquilibre. Nous avons peut-être abusé dans nos façons de vivre. Nous avons abusé dans nos voyages. Est-ce bien raisonnable d'aller à l'autre bout de la planète pour baiser des jeunes filles pauvres ? Ou manger des salades Thaï ? Est-ce bien raisonnable pour un Chinois de traverser le monde en avion de ligne polluant pour aller s'acheter un sac Louis Vuitton Made in Romania ? Est-ce bien raisonnable de délocaliser des produits de première nécessité qui font qu'en cas de crise et de blocage des transports, nous nous retrouvons dans la merde ? Comme on peut le voir avec certains médicaments. Comme on peut le voir avec certains outils permettant la stérilité dans les hôpitaux est-ce bien raisonnable ? Je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Je pense que cette épidémie est une bonne chose. est une bonne chose car elle va nous permettre de revenir dans le droit chemin car nous nous en étions d'une façon générale éloignés. Mais la vie est ainsi faite qu'elle avance d'une façon sinueuse en s'éloignant toujours et en revenant dans le droit chemin la voie du milieu étant très difficile à atteindre. Et la voie du milieu n'est que la somme des déséquilibres entre la gauche et la droite. C'était Frédéric Delavier Paix sur Terre Protégez-vous Agissez d'une façon intelligente pour vous protéger et pour protéger les autres. A bientôt et paix sur Terre.